Le condensé de Bose-Einstein représente l'une des phases les plus fascinantes de la matière, où les propriétés quantiques deviennent apparentes à une échelle macroscopique. Cette phase de matière prédite par Albert Einstein et le physicien indien Satyendra de Bose est un état dans lequel des particules distinctes perdent leur identité individuelle pour se comporter comme un seul et même superatome, voyant de plus près les principes sous-jacents et les concepts fondamentaux qui régissent cette phase énigmatique. L'aspect pratique avec ce sujet de vidéo est qu'il est nécessaire de bien comprendre les principes fondamentaux de la mécanique quantique. On va avoir le principe de superposition quantique, le principe d'incertitude d'Heisenberg et même le principe d'exclusion de Pauli. Ou en tout cas, revoir, pour bien être sûr de tout comprendre. Et pour bien commencer, il faut se lancer dans le tableau, ou modèle, le plus important de la physique. Le modèle standard des particules élémentaires. Ce tableau contient toutes les particules indivisibles, qu'on appelle les particules élémentaires. En gros, c'est le salle le plus petit de la matière, on ne peut pas aller plus loin. Par exemple, les électrons sont des particules élémentaires, ils sont indivisibles. Cependant, les protons et les neutrons, qui représentent les nucléons, ils sont composés de quarks. Un proton est composé de deux quarks up et d'un quark down, tandis qu'un neutron est composé de deux quarks down et d'un quark up. Et ce qui permet l'interaction entre les quarks au sein de ces nucléons, donc les protons et les neutrons, c'est l'interaction forte, qui est transmise par les gluons, qui sont aussi des particules élémentaires, mais particulières. En fait, dans le modèle standard, on divise les particules en deux groupes. Les fermions d'un côté et les bosons de l'autre. Les fermions sont les particules qu'on associe à la matière, et les bosons sont associés aux interactions, aux forces fondamentales. Pour rappel, les quatre forces fondamentales sont la gravitation, l'électromagnétisme, l'interaction forte et l'interaction faible. Chaque interaction est causée par un boson. Même si pour la gravité et pour le boson de Higgs, c'est plus complexe que ça. Mais on n'a pas besoin de s'aventurer sur ce terrain-là dans cette vidéo. Ça risque plus de casser la fluidité de la vidéo ou autre chose. Mais bon, dire que les particules élémentaires sont divisées en deux groupes ne nous dit pas pourquoi. Cette division est due à un concept étrange en mécanique quantique qui est une propriété intrinsèque aux particules, qui est le spin. Le spin, on l'associe à la rotation des particules, pour être plus précis, à leur moment cinétique. Mais en soi, ce n'est pas réellement ça. Encore une fois, ce n'était pas le sujet. Partons du principe que le spin n'est que le moment cinétique, on s'en fiche. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le spin, il est quantifiable. Il va y avoir des particules élémentaires avec un spin qu'on dit demi-entier, et d'autres avec un spin entier. Les particules avec un spin demi-entier sont les fermions, composants de la matière. Et les particules avec un spin entier sont les bosons, particules responsables des interactions. Pour reprendre par exemple le proton, ce dernier est composé de trois particules avec un spin demi-entier, les quarks, qui sont des fermions, mais aussi composé de particules avec un spin entier, les gluons, qui sont des bosons. Bon, on ne va pas analyser chaque particule élémentaire. Le but est à présent de comprendre une des principales notions, outre le spin, entre les fermions et les bosons, qui est nécessaire pour comprendre le condensat de Bosenstein. Et cette distinction cruciale, elle va apparaître quand on parle du principe d'exclusion de Wolfgang Paoli. En fait, ce principe stipule que deux fermions ne pourront jamais être dans le même état quantique, d'une manière complète, au même moment. L'état quantique d'une particule est défini par un ensemble de nombres quantiques, qui inclut par exemple les niveaux d'énergie, le moment angular orbital, le spin, etc. Ce principe explique ainsi la configuration électronique en couche des atomes, où les électrons remplissent les niveaux d'énergie de l'atome de manière ordonnée. Les électrons s'ajoutent aux atomes en remplissant d'abord le stade d'énergie les plus bas. Dans un atome d'hydrogène, il ne peut y avoir qu'un seul électron dans l'état fondamental, avec deux configurations de spin possibles, spin-up ou spin-down. Si un deuxième électron est ajouté, comme dans l'hélium, il doit occuper le même orbital, mais avec un spin opposé, en conformité avec le principe de Paoli. En fait, toute la composition de la matière est basée sur ce principe, et s'explique pourquoi on ne peut pas passer à travers la matière. Parce que les fermions ne peuvent pas se trouver dans le même état quantique au même moment. Voilà pour le principe d'exclusion élaboré par Wolfgang Paoli en 1925. Tout ça pour dire que les bosons ne respectent pas du tout ce principe. Les bosons, contrairement aux fermions, peuvent se trouver dans le même état quantique au même moment. Et ceci est fondamental pour le condensat de Bosenstein. Dans un condensat de Bosenstein, on ne trouve que des bosons. Ce qui peut paraître étonnant, puisqu'on assimile ce dernier comme étant le cinquième état de la matière. Et on a vu que la matière, c'est principalement les fermions. En 1924, donc bizarrement un an avant le principe d'exclusion de Paoli, Einstein s'est demandé ce qui se passerait si de nombreux bosons adoptaient le même état fondamental. Comme s'ils étaient entassés les uns les autres, vraiment très très proches. Comme s'ils étaient condensés. Comment est-ce que tous ces bosons identiques se comporteraient ? Satyandranath Bose, un physicien indien, a envoyé un article à Albert Einstein sur ce qui est appelé les statistiques quantiques des photons. Einstein a tellement adoré ce travail qu'il a décidé de le traduire en allemand pour ensuite le faire publier. Et il a carrément voulu appliquer l'idée à d'autres particules. Ce qui en a résulté, c'est une description statistique des propriétés quantiques des bosons. Particules aujourd'hui nommées d'après Bose. Bose, donc boson. Comme Fermion et Enrico Fermi. D'ailleurs, c'est Paul Dirac lui-même qui a donné ce nom au Fermion. Mais sinon. Bose-Einstein, on imagine un gaz constitué de bosons. Aussi étrange que ça soit. Pour information, dans un gaz, les atomes ont des énergies proches d'une valeur moyenne qui dépend de la température du gaz. De même, des bosons devraient adopter les états quantiques différents. Et donc, les physiciens ont établi l'expression mathématique de cette distribution d'états, qu'on appelle aujourd'hui les statistiques de Bose-Einstein. Ces statistiques s'appliquent à tous les groupes de bosons. Et basées sur ces statistiques, Einstein a encore une fois une idée de génie. Bon, en réalité, il s'est juste demandé, et si on baissait la température ? L'énergie des bosons devrait décroître, jusqu'à ce qu'ils se condensent dans l'état d'énergie le plus bas. En théorie, et finalement, puisque le principe d'exclusion ne s'applique pas aux bosons, on peut, on pourrait mettre autant de bosons que l'on voudrait. Et il formerait un tout nouveau type de matière, nommé le condensat de Bose-Einstein. Si un condensat contient suffisamment de particules, il pourrait présenter un comportement quantique, à grande échelle, à l'échelle macroscopique. Pour bien comprendre le phénomène sous-jacent, il faut bien assimiler le principe de superposition. C'est la fameuse expérience du chat de Schrödinger. Une expérience de pensée, évidemment. Vous mettez un chat dans une boîte avec un mécanisme qui a une chance sur deux de le tuer. Tant que vous n'ouvrez pas la boîte, vous ne savez pas si les chats sont soit morts, soit vivants. En réalité, nous savons parfaitement qu'il est soit l'un, soit l'autre. Mais en mécanique quantique, tant que nous n'ouvrons pas la boîte, le chat est à la fois mort et vivant en même temps. Et il est dans une superposition de ces deux états. Cela fait ainsi intervenir les probabilités. Il y a une chance sur deux pour qu'il soit vivant, ou une chance sur deux pour qu'il soit mort. Non pas parce que nous ne savons pas, mais parce qu'il est en superposition. L'état ne sera déterminé qu'après avoir ouvert la boîte. C'est le même principe pour les particules. Une particule peut avoir différentes probabilités de présence. Tant que nous ne l'observons pas, elle est dans une superposition des états. Mais dès lors qu'on l'observe, la particule choisit une position au hasard. Cependant, quand nous ne l'observons pas la particule, elle peut avoir plus de chances de trouver à un endroit qu'à un autre. Et la superposition de ces positions avec les probabilités associées, cela forme une onde, la fonction d'onde, représentant la probabilité de présence de la particule. Bon, on représente cette onde d'une manière sinusoidale. Mais en réalité, la probabilité de présence ressemble plus à un nuage de probabilité. Comme pour les nuages de probabilité dans les atomes. Les atomes de Bohr sont obsolètes. Nous devrions plutôt utiliser le modèle de Schrödinger. Donc voilà, les bosons sont dans un état de superposition quantique dans le condensat de Bonenstein et forment un seul superatome parce qu'en fait, leur fonction d'onde se chevauche. Mais là, il reste encore une question qui est pourquoi est-ce que cela fait seulement ça quand les bosons sont à leur niveau d'énergie le plus bas ? Pour comprendre cela, il reste le dernier principe fondamental de la vidéo que nous n'avons pas encore vu, qui est le principe d'incertitude d'Heisenberg. Ce principe est en apparence relativement simple. Il dit simplement que plus on connaît la vitesse d'une particule et moins on connaît sa position. Alors verse, plus on connaît la position d'une particule et moins on connaît sa vitesse. C'est impossible en mécanique quantique de connaître avec une précision absolue la vitesse ainsi que la position d'une particule. C'est impossible. Plus vous réussissez à déterminer la position de la particule et plus vous n'avez aucune idée de sa vitesse. Et vice versa. En gros, connaître parfaitement la vitesse d'une particule élargit grandement l'onde de probabilité de présence de la particule. Elle pourrait se trouver à encore plus d'endroits. Et bien c'est exactement ça dans le cadre du condensat de Bosnstein. En refroidissant les bosons, ça signifie que vous diminuez leur agitation. C'est un principe de base. Un gaz agité avec des particules qui se déplacent rapidement est un gaz plus chaud qu'un gaz avec des particules qui se déplacent lentement. C'est l'agitation des particules qui est responsable de la température. Pour qu'un condensat de Bosnstein se forme, les bosons doivent être refroidis à des températures extrêmement basses, proches du zéro absolu, donc moins 273,15 degrés Celsius. En gros, 0 Kelvin donc. Où en fait, toute l'énergie thermique est quasiment retirée. A ces températures, les bosons occupent l'état de plus basses énergies possibles. Ils sont quasiment immobiles. Donc on connaît quasiment parfaitement leur vitesse. Et selon le principe d'incertitude, leur longueur d'onde s'étende. Et selon le principe de superposition, leur longueur d'onde se chevauche, créant ainsi un état où les bosons se comportent comme une entité collective, plutôt que comme des particules individuelles. A mesure que la température baisse et approche du zéro absolu, un nombre croissant de bosons se rassemble dans l'état de plus basse énergie, formant visuellement un pic dense et distinct dans les graphiques en laboratoire, indiquant ainsi la présence du condensat de Bosnstein. Juste avant de passer à la suite, je voulais remercier les deux nouveaux tipeurs. Vous êtes à présent 5 à soutenir la chaîne financièrement et j'en suis extrêmement reconnaissant. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne avec une contrepartie, vous avez toujours la boutique. Je sais que 20 euros pour une tasse, c'est extrêmement cher. Mais je ne peux pas gérer le coût minimal de fabrication. Je gagne vraiment 2 ou 3 euros sur chaque produit acheté. Mais c'est déjà ça. Le plus amusant en vrai, c'est surtout de répandre le symbole lambda ou de répandre de manière stylée la gueule d'Einstein de Newton ou même de Marie Curie. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas les moyens, un abonnement, un partage ou un like, ou même un commentaire gentil ou une vraie critique constructive, ça fait toujours plaisir évidemment. Et je vous en remercie par avance. Bon, après avoir exploré les concepts théoriques qui soutendent le condensat de Bosnstein, nous pouvons à présent aborder les méthodes expérimentales qui permettent d'observer et de manipuler ces états exotiques de la matière. Ces techniques sont cruciales pour transformer les prédictions théoriques en réalité observables. Un élément assez intriguant est la manière de refroidir les bosons. Il y en a principalement deux. Le refroidissement laser et le refroidissement par évaporation. Le refroidissement laser est l'une des techniques fondamentales pour atteindre les températures extrêmement basses nécessaires à la formation d'un condensat de Bosnstein. Cette méthode utilise la force de radiation des photons pour ralentir le mouvement des atomes. En émettant de la lumière d'une fréquence légèrement inférieure à celle que les atomes peuvent absorber, les photons réfléchis exercent une pression opposée au mouvement des atomes, les ralentissant progressivement. Imaginez un ballon qui roule. Si vous lui mettez des petites balles dans la gueule à des vitesses acceptables, ça ne veut rien dire à des vitesses acceptables dans cette situation, mais vous avez compris, vous baisserez drastiquement la vitesse du ballon jusqu'à son arrêt complet. Et après le refroidissement laser, le refroidissement par évaporation est souvent utilisé pour atteindre les températures encore plus basses requises pour la formation du condenseur de Bosenstein. Cette technique est similaire à l'évaporation de l'eau d'une peau mouillée, où les particules les plus énergétiques, donc les plus chaudes, sont autorisées à s'échapper du piège atomique, laissant derrière elles des particules plus froides. En réduisant progressivement la profondeur du piège, les scientifiques encouragent la fuite des atomes les plus énergétiques, refroidissant ainsi le reste des atomes à une température suffisamment basse. Et maintenant, comment les piéger ? On peut encore une fois parler de deux manières. Les condenseurs de Bosenstein sont généralement produits à l'aide de pièges magnétiques ou optiques qui isolent les atomes du monde extérieur et qui minimisent les interactions thermiques. Les pièges magnétiques utilisent des champs magnétiques pour confiner les atomes. Les atomes possédant des moments magnétiques peuvent être manipulés par des champs magnétiques spécifiquement configurés, qui créent une région où les atomes sont énergétiquement favorisés à rester. Cependant, les pièges optiques utilisent des faisceaux laser pour former des gradients de potentiel qui piègent les atomes. En général, ces pièges sont particulièrement utiles pour les isotopes qui ne sont pas facilement manipulés par des champs magnétiques. Et pour dire, il a fallu attendre 70 ans avant que la technologie ne permette de réaliser la prédiction des condensats de Bosenstein en laboratoire. En 1995, les scientifiques Eric Cornell et Carl Wiemann ont créé le premier condensat de Bosenstein en utilisant, si mes sources sont bonnes, 2000 atomes de rubidium à 170 nano-kelvin. Donc c'est impressionnant ! Et quelques mois après, Wolfgang Ketterl, de l'Institut de technologie du Massachusetts, a utilisé des atomes de sodium. En utilisant 100 fois plus d'atomes, Ketterl a révélé de nouveaux comportements, notamment des interférences entre deux condensats. Ces deux expériences ont été des percées majeures, confirmant non seulement les prédictions théoriques, mais aussi démontrant la possibilité de manipuler des états quantiques de la matière à une échelle macroscopique. La découverte du condensat de Bosenstein a eu un impact profond sur la physique, ouvrant de nouvelles voies dans la recherche sur la matière condensée, la mécanique quantique et la technologie quantique. Elle a valu à Cornel, Weyman et Ketterl le prix Nobel de physique en 2001, marquant leur contribution exceptionnelle à la science.